Bonsoir à tous, bonsoir mesdames. Donc ce soir, nous avons rendez-vous avec les sœurs Morisur, Anne-Gaël et Gwenola, qui sont co-scénaristes de la série Tara, dont le premier tome est paru au mois d'avril. Donc mesdames, bonsoir. Et puis, j'ai oublié, mais Laetitia est avec moi ce soir. Et Laetitia aura le plaisir de relayer vos questions. Voilà, si vous avez des questions pour les filles, n'hésitez pas, elle vous les relèvera. Donc, entrons dans le vif du sujet. J'aimerais bien que vous présentiez chacune votre tour. S'il vous plaît. Il commence. Je commence ? Non, vas-y si tu veux. Ok, donc Gwenola, Morisur, je suis autrice d'albums jeunesse et scénariste de bande dessinée. Voilà, j'ai trois bandes dessinées publiées. Il y a eu Bleu Pétrole en collaboration avec Fanny Mongermont, Nozambéli avec Marie Duvoisin et puis Tara. Donc, c'est la première collaboration avec Anne-Gaël. Et puis, au dessin, Séverine Lefebvre. Voilà. D'accord. Anne-Gaël. J'y vais ? Ok. Moi, c'est Anne-Gaël. Je suis la petite sœur de Gwenola. Et je suis autrice jeunesse aussi. Et mon premier album jeunesse a été réalisé avec Florence Dolay au dessin. Et il s'appelle Tata a de la barbe sous les bras. Voilà. Et je suis hyper contente de signer le scénario de Tara avec ma sœur parce que c'est la première bande dessinée que je fais. et c'était une sacrée aventure. Et une chouette bande dessinée. Voilà. Dont vous pourrez retrouver la chronique sur le site de la Ribambule. Du coup, Jungle cherchait, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, cherchait à faire une bande dessinée jeunesse sur l'écologie. C'est ça ? Est-ce qu'on peut parler d'une série, enfin, BD de commandes ? Tout à fait. Moi, j'ai été contactée d'abord par Anne-Charlotte, une des éditrices de chez Jungle. Oui. Elle souhaitait, effectivement, avoir une héroïne qui sensibilise à l'écologie dans leur collection Miss Jungle. Et elle est venue me chercher parce que j'avais fait le scénario de Bleu Pétrole qui parlait du naufrage de la Moukoucadis sur les côtes bretonnes. Et voilà, il y avait déjà toute une notion d'écologie, en tout cas, pour ce scénario-là. Donc voilà, elle m'a dit, si jamais tu as des idées qui vont dans ce sens. Et puis, moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de collaborer avec ma sœur. Et donc, je l'ai contactée en lui disant, ça y est, je pense que sur ce projet-là, on a tous les deux des choses à dire, à partager. On avait déjà beaucoup de discussions autour de la question d'écologie, en tout cas à plein de niveaux. Donc, on s'est dit, allez, on se lance, on essaie. D'accord. Et du coup, Séverine Lefebvre est venue se greffer au projet après, ou est-ce qu'elle était déjà dans la boucle dès le début ? Pas au tout début. En fait, Séverine, c'est une dessinatrice. Elle a déjà publié chez Jungle, donc c'est une dessinatrice de la maison, en fait, si on peut dire ça. Et en fait, quand il a fallu choisir quelqu'un pour illustrer, là, du coup, moi, j'étais déjà arrivée sur le projet. Gwen, c'est ça ? Oui. Et en fait, notre éditrice a pensé à Séverine, qui était disponible puisqu'elle avait terminé un album juste avant. Donc, elle était disponible pour s'engager sur le projet. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'elle a publié le scénario, faire des retours, on a remodifié des choses après pour aller dans son sens aussi. Oui. Et voilà, on travaillait toujours. Le scénario n'était pas finalisé quand elle est arrivée. D'accord. C'était un jeu de ping-pong entre vous trois. Et l'éditrice aussi, vraiment. Oui. À quatre, c'est mieux. De toute façon, ça fait un double au ping-pong. Je ne sais pas si ça existe. Donc, oui, oui. D'accord, c'est une expérience enrichissante. Et puis, ça permet aussi d'affiner certainement le projet vu qu'il y a un peu plus de... Il y a un regard extérieur également avec l'éditrice. Ce qui est logique, ce qui est habituel, je pense, dans tous les projets d'Andestiné, malgré tout. Et du coup, comment vous travaillez toutes les deux pour l'écriture ? Quelle est votre façon de travailler ? Tu veux qu'on révèle tous nos secrets, là ? Non, mais bon, c'est vrai que dessiné à deux, voilà. On a déjà vu des exemples où il y en a certains qui font les décors et l'autre fait le personnage. Mais pour écrire une histoire, on aimerait bien savoir comment ça se passe. Ça fait beaucoup en BD humour d'écrire à plusieurs, en tout cas. Oui, oui, pour les gags. Les gags, c'est plus facile, voilà. Parce qu'un gag, c'est, voilà, une fois que le gag est fini, on passe au suivant, c'est pas un souci. Mais là, c'est vraiment une histoire complète. Comment tu veux que... Tu veux raconter ? En fait, je pense que, en tout cas, toutes les deux, Gwen et moi, on a des univers qui sont assez proches, dans le sens où, voilà, on est sœurs. Je pense qu'il y a des références qui sont communes. Bien sûr, on les a aiguisées après, quand on a grandi. Mais je pense qu'on a des bonnes références communes. Et du coup, déjà, sur ce qu'on veut raconter, je pense qu'il y a un accord tacite entre nous, déjà, de base. Mais qu'on arrive aussi à challenger s'il faut. Et en fait, on s'est d'abord vus, c'était en février 2020, on s'est d'abord vus pour penser toute l'histoire et ce qui allait arriver dans la globalité, en fait, dans l'album. À Tara, à ses amis, quelles étaient leurs personnalités, leur rôle dans l'histoire. Et on a fait un découpage. Et ensuite, il y a eu l'annonce du confinement. Et c'est là que ça a été beaucoup plus difficile. Parce que, je pense, Gwen, on travaille beaucoup mieux quand on est toutes les deux ensemble sur plusieurs jours, en fait. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce qu'on avait notre découpage, on avait notre scène. L'une d'entre nous écrivait, l'envoyait à l'autre. Et derrière, on s'appelait. Je crois qu'on n'a jamais passé autant de temps au téléphone qu'en mai de l'année dernière. On travaillait et tous les jours, on s'appelait. On se disait, non, mais là, non. Elle n'aurait pas pu dire ça. Ou alors là, génial. J'aurais bien vu ça comme ça. Super. Ça a été compliqué, je trouve, de travailler à distance de cette manière-là. Je ne sais pas si tu partages ça, Gwen. Je pense que si. Et puis, du coup, chaque scène était vraiment une scène écrite, était requestionnée complètement ensuite par téléphone. Celles qui écrivaient la suite retravaillaient la scène qui venait d'être écrite. Donc, en fait, on avait l'impression d'aller un petit peu à reculons, d'avancer du coup très doucement. Mais en même temps, ça a permis d'aiguiser le scénario. Enfin, je pense que ça lui a donné aussi quelque chose. Voilà. On avait vraiment envie que ce soit un travail en commun, quoi. Oui. Prêtement, une BD écrite à quatre mains, il n'y a pas… Je ne pourrais pas dire qu'une a participé plus que l'autre. On va dire que c'est une expérience unique. Et si vous retravaillez ensemble, dans d'autres conditions, vous pourrez vous voir. Ce sera différent également, une autre expérience. On a vu quand même très vite la fin du confinement. On a encore retravaillé des choses. Oui. En fait, dès que les restrictions ont été levées, on s'est vus tout de suite pour écrire la fin de l'album. Et en fait, on a bouclé l'album en deux jours, je crois. Et on se disait, mais c'est fou. On travaille beaucoup mieux quand on est ensemble, parce que ça fuse et hop, on écrit. Oui, mais c'est peut-être l'effet confinement, justement, quand on rouvre les vannes. L'imagination en tourne. Voilà. Ça permet de mieux travailler, peut-être, rapidement en se disant, peut-être qu'on va se refaire confiner. Donc, il faut vite qu'on finisse l'album. Non, peut-être pas. On avait un peu peur, oui. On était heureux aussi, je pense, de se retrouver pour faire la fin ensemble, vraiment. Du coup, ça vous donne envie, cette expérience, de remettre ça ensemble sur un autre projet. Ah oui, carrément. Oui. On travaille, on est au boulot. Oui, on a déjà des projets, en tout cas. Plutôt BD, Livre Jeunesse ou les deux ? Plutôt BD. Oui. Oui, je crois qu'on a trouvé le médium qui nous convient bien à toutes les deux, en tout cas, en dialogue. Oui. C'est une histoire assez longue, en plus, pour... Voilà, qu'il y ait de la matière, qu'on ait le temps de construire un univers. Et en fait, en discutant autour de Tara, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on avait envie de développer, autres, qu'on aimerait bien aller aussi un peu vers le fantastique. Là, on est complètement dans un scénario réaliste, mais ça nous ferait bien aussi d'aller vers des choses. Alors, fantastique. Alors, je sais que vous êtes très attachée à la Bretagne. Ça serait quoi ? Ça serait des contes un peu celtiques ? Enfin, des choses comme ça ? Ça pourrait. Ça pourrait ? Il y a, je pense, des influences, peut-être, mais ce serait... Ouais, toujours en lien avec la nature et avec des personnages attachants et tout ça. Et je pense que peut-être qu'on a été frustrés par le réalisme qu'on a dû apporter dans Tara parce qu'il y avait plein de choses. On se disait, il faut que ce soit crédible. Donc, plein de petits détails, en fait, ont été peut-être modifiés parce qu'il fallait vraiment que ce soit crédible. On a été accompagnés par, justement, le centre de soins d'Océanopolis pour la crédibilité de Johnny Le Phoc qui tombe malade. On ne savait pas. Enfin, il y a eu des choses qu'on a dû modifier. Et je pense que là, d'aller vers un univers fantastique avec Gwen sur notre prochain projet, c'est une manière de se dire, là, on peut tout s'autoriser parce que c'est nous qui sommes aux commandes de l'univers. Donc, du coup, ça n'a pas à s'ancrer dans une réalité. Il n'y aura pas de retour de spécialistes qui vous diront que ce n'est pas réaliste. Voilà. Comme ceux qui font de la bande dessinée historique et qui doivent faire très attention. Oui, il y a encore un autre niveau. C'est un sacré challenge, ça, carrément. Du coup, je vais diffuser un petit diaporama sur les premières planches de Tara. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler ? Après, je montrerai, parce que Tara ne devait pas s'appeler Tara à la base. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot là-dessus ? Gwen, plutôt, je pense. Tara ne devait pas s'appeler. Alors, si, son prénom, c'était Tara, non ? Oui, oui, Tara, mais c'était Tara, capitaine des océans, il me semble. Tara, capitaine des océans. Effectivement, au tout départ, il y avait cette idée d'une jeune fille qui voyage sur un bateau un peu de recherche scientifique autour de la vie sous-marine. et ça nous plaisait bien parce que ça nous permettait de la faire partir, revenir sur des saisons, un petit peu sur des vacances. Et puis, au final, je ne sais pas pourquoi on est partis dans une autre direction. Et on a trouvé cette idée de l'île qui est sympa aussi. Du coup, comme Tara vient sur l'île, pareil, elle vient sur une période de vacances qui nous permettrait qu'elle revienne pendant les vacances de Noël, d'avoir un Tara sur une autre saison. Et puis, quand on a spécialisé quand on a vraiment trouvé l'entrée zéro déchet, parce que c'est vrai qu'on avait vraiment, on s'était sensibilisés à l'écologie, mais on avait des tas de possibles, en tout cas, sur ce sujet-là. Malheureusement, alors oui. Malheureusement. Oui, on peut aborder des tas de sujets. Donc, on est partis sur celui-là pour commencer, mais on a bien sûr plein d'autres idées. Oui, parce que justement, je vais vous demander si jamais une suite était possible, si ça se déroulerait encore en Bretagne, est-ce que Tara s'installera là-bas ou est-ce que vous voulez aborder le sujet de l'écologie également en ville, voilà, pour évoluer aux côtés de sa mère. Voilà, c'est tout un tas de possibilités qui peuvent permettre de faire une longue série pour sensibiliter les jeunes à l'écologie. On note, on prend les idées. Oui. Non, mais oui, c'est vrai que ça nous donne envie de développer. On a posé des bases de personnages d'un univers qu'on a, je pense qu'on aurait bien retrouvées sur un autre tome, développer leur histoire et du coup, aborder d'autres sujets en lien avec l'écologie, oui. Alors, on est très attachés à l'île des Boréales, qui est une île bretonne qui n'existe pas, que nous avons créée de toutes pièces. D'accord. Je pense qu'on aimerait, voilà, là, vous avez un tome, au moins à l'île des Boréales. Et alors, si elle existait, elle serait dans quel coin ? De Bretagne. La question piège. Nous, on s'est inspiré d'une île en particulier. C'est l'île de Bria qui est dans les Côtes d'Armor. Et en fait, je trouve que dans les couleurs de l'album, Séverine a un peu plus des inspirations du Morbignan, des îles morbillanaises, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de lumière, il fait super beau et tout, ce qui n'est pas forcément, enfin, ce qui est le cas aussi, mais différemment sur d'autres îles bretonnes. Et donc, je trouve qu'elle s'est vachement inspirée du Morbignan, pour le coup, Belle-Île, je pense, ou peut-être gros. Est-ce que vous lui avez donné de la matière, enfin, de la documentation, pour déterminer un petit peu le contexte, enfin, pas géographique, mais le paysage et tout ça ? Oui, avec Internet, c'est simple. Oui, c'est fini l'époque, on allait à la bibliothèque chercher de la documentation. On a tout sur Internet. Ça a son charme, quand même, la bibliothèque. Oui, oui. Mais moi, on lui avait donné plein d'images d'inspiration, de liens, il y avait pas mal de choses. Et puis après, je pense qu'elle a fait... Qu'est-ce qu'il y a, quand même ? C'est surtout de la partie concrète autour du phoque aussi. On avait eu même de la documentation par Océanopolis, enfin, pas mal de choses. Voilà, elle avait... D'accord. Et un petit mot, peut-être, sur, justement, le travail de Séverine. Qu'est-ce qui vous a séduite dans son travail ? Voilà. Un petit mot sur Séverine qu'on aurait bien aimé avoir avec nous ce soir, mais qui n'a pas pu être présente. Mais on a une pensée pour elle. Ben oui. Sur le volet collaboration, en tout cas, la collaboration a été très fluide. En tout cas, dès les échanges sur le scénario, elle apportait pas mal de choses. Et puis, on s'est vite comprises, en tout cas, j'ai l'impression. On avait lu ses précédentes BD, ses recherches de personnages, très vite, ça collait aussi, en fait. On a saisi l'univers qu'on avait envie de développer quand elle arrivait avec le père de Cara, Yann, le grand barbu, là. C'était, ben voilà, tout à fait le Yann qu'on aurait pu avoir en tête. Oui, je me souviens qu'on s'appelait dès qu'elle envoyait une nouvelle recherche de personnages et on me disait « Oh, c'est exactement comme ça qu'on l'avait imaginé ! » Donc, on a eu de la chance, en fait. On s'est vraiment bien trouvés, je pense. Oui. Une belle connexion. Oui, je me souviens pas d'une recherche de personnages pas collés. Pas collés, oui. Justement, là, je suis en train de diffuser les recherches de personnages. Ah oui. Et là, je vais diffuser les recherches de couvres. D'accord. Voilà. Après, sur les planches en elles-mêmes, ben voilà, on a dû un petit peu rediscuter certains passages. Séverine, elle avait pas envie qu'on soit trop directives avec un scénario par case, par exemple. Donc, on a écrit un scénario par page. C'est ce qui lui allait bien, mais avec quand même des bonnes pistes de découpage. Donc, elle savait à peu près combien de cases, en gros, les points de vue aussi, mais tout en lui laissant de la liberté. Donc, c'était bien parce que nous, ça correspondait à notre manière d'écrire et elle, ça correspondait à ses envies en dessin aussi, d'avoir pas mal de liberté. Donc voilà, il y a eu des planches parfois sur lesquelles on est revenu aussi. D'accord. Elle nous disait des fois qu'on voulait dire tellement de choses qu'on faisait trop de cases et elle nous charriait en disant vous êtes sadique avec moi, je dois tout mettre sur une page, ça va pas. Donc, il y a des choses effectivement qu'on a dû un peu ajuster, mais la collaboration a été nickel, vraiment super fluide comme tu dis Gwen. Une belle connexion entre vous. Alors du coup, ça donne une belle bande dessinée. Qu'est-ce que je voulais dire ? Laetitia, est-ce que tu as des questions ou pas ? Non, alors je ne vous ai pas interrompue parce que justement, il n'y a pas de questions. Par contre, il y a des petits bonjours. Alors je pense que c'est des gens que vous devez connaître parce qu'il y a Anne Samson par exemple qui dit bonsoir Gwenola. J'imagine qu'il y a. Il y a Gwen Pacotte qui réagissait en disant que c'était un très bel album Tata, donc je pense que c'était Tata à des cheveux sous les bras. Ah oui, Gwen. Ravie aussi. Voilà. Anne Samson qui dit aussi qu'elle a hâte de découvrir cette nouvelle BD. Voilà. Marie-Dominique Morvan qui dit qu'elle est ravie de partager ce moment avec vous. Ah, de vous. Voilà. Je me doutais que c'était des gens que vous connaissez. Et Sabine Merlet qui dit qu'elle a commandé la BD, qu'elle a hâte de la découvrir et qu'elle est ravie de passer ce moment avec vous et que c'est un chouette projet de sœur. Oh, super. On est ravis aussi. Je crois il y a Denis, non ? Il y a une question de Denis ? Moi, je ne sais pas, ça ne s'affiche pas. Est-ce un choix de toujours travailler avec des dessinatrices ? Ah. Ah oui, elle ne s'affichait pas la question. Ah, voilà. pourquoi ? Mais c'est que je viens de la voir. Voilà. Est-ce que tu veux commencer ? Est-ce que tu as quand même plus l'album ? J'ai fait un album avec un dessinateur, un album pour les tout-petits qui s'appelait Clique. Et c'était un dessinateur qui travaillait avec des papiers découpés. Voilà, j'avais adoré cette collaboration. Mais sinon, je travaille toujours avec des dessinatrices et les prochaines BD apparaissent se sont avec des dessinatrices aussi. Je ne sais pas pourquoi. peut-être que je vais plus chercher des inconscients, je ne sais pas. Dans mes sensibilités aussi, je lis peut-être plus d'autrices et de dessinateurs. Elles sont de plus en plus présentes aussi en jeunesse et en BD ou même en littérature. Je lis beaucoup de BD. Donc, ouais, ce n'est pas forcément un choix que j'accepterais tout à fait un projet avec un dessinateur. Je ne sais pas. Peut-être que c'est plus une évidence dans la collaboration et la collaboration elle est très importante en BD donc il y a ce volet de bien se comprendre. Je suis souvent sur des sujets autour de l'intime donc peut-être j'ai l'impression qu'une femme me comprend mieux. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas réfléchi tout ça en tout cas. Et toi Anne-Guerine ? Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Goulaine. Pour le coup, j'ai deux albums jeunesse qui se préparent avec des hommes et souvent moi je suis sur des sujets qui sont un peu qui sont assez engagés où je balance un peu des trucs je ne sais pas comment trop l'expliquer et c'est marrant parce que j'ai un autre album autour du poil qui est en projet et en fait où je parle un peu de l'horreur des techniques d'épilation qui font mal qui sont chers et tout et en fait je devais lui envoyer c'est marrant parce que du coup je lui envoyais énormément de docs sur la cire et puis il me disait du coup et toi tu fais comment ? Et puis je lui disais ouais mais moi je dénonce ce truc-là et c'était assez marrant de voir que du coup la documentation dont il avait besoin pour nourrir cet album c'était des choses auxquelles on sensibilise les femmes assez tôt donc pour moi c'était évident qu'un pot de cire tout le monde voit ce que c'est alors qu'en fait non et en fait c'était juste sur cette thématique-là mais sinon effectivement j'ai aussi travaillé avec des femmes des dessinatrices parce que je connaissais leur travail et que l'occasion s'est présentée qu'on fasse des albums ensemble mais pareil je ne suis pas du tout fermée non plus à l'idée de travailler avec des dessinateurs donc voilà D'accord Laetitia tu as autre chose ou pas ? Non je n'ai rien d'autre et là j'ai actualisé donc je suis sûre que j'ai rien d'autre D'accord justement en parlant de hommes femmes Tara voilà donc c'est une héroïne nous la semaine dernière on a fait un live avec Thomas Priou c'était sur la BD justement écolo également super environnement donc le papa part de la petite fille et s'engage dans l'écologie parce que sa petite fille est à fond dans l'écologie et du coup c'est aussi un personnage féminin qui s'engage dans l'écologie est-ce que les filles selon vous sont finalement plus engagées que les garçons pour qu'on retrouve coup sur coup deux héroïnes très attachées à l'écologie alors nous il y a Tara le titre c'est vraiment Tara donc voilà c'est elle la première entrée dans l'album mais un deuxième personnage qui est Max et qui finalement est presque autant si ce n'est plus en tout cas sensibilisé qu'au départ et on avait vraiment envie que cet album puisse être un album mixte on s'adresse autant aux filles qu'aux garçons en tout cas on n'a pas réfléchi pour s'adresser plus aux filles pour moi c'est une question qui touche indifféremment hommes et femmes je pense à un autre album BD qui est sur la question de l'écologie Lucien et les étranges phénomènes il a dit quelque chose d'Alexis Orelou donc là c'est un petit garçon je pense qu'on peut trouver aussi je ne sais pas non si si je suis en train de réfléchir et je me dis effectivement oui en fait on a nos deux figures enfin il y a Tara et puis il y a Max je pense qu'en fait c'est indifféremment après d'une manière générale j'ai l'impression enfin en tout cas on lisait beaucoup d'articles aussi pour se documenter sur cet album et il y avait un des articles sur lequel je suis tombée qui disait que souvent les femmes sont plus éduquées dans l'idée de prendre soin enfin c'était des tendances générales et du coup prendre soin aussi de la planète visiblement mais ça ne nous a pas influencé sur sur la création d'une héroïne en fait c'était en fait la création d'une héroïne c'était une commande vraiment dans la section Miss Jungle il fallait que ce soit une héroïne donc nous on avait déjà ce parti pris d'accord oui et puis le garçon arrive après ça nous était bien aussi que ce soit une héroïne mais on aurait pu enfin dans d'autres dans d'autres projets on a on a des héros aussi enfin on a des des personnages masculins féminins par contre tu parles de Miss Jungle mais Miss Jungle n'est si je ne dis pas de bêtises n'est pas affiché sur l'album il n'y a pas finalement ne fait pas partie de la collection Miss Jungle c'est quelque chose qu'on avait évoqué mais effectivement c'est pas pour l'adverture donc c'est peut-être hors collection mais ça c'est peut-être ça serait une question à poser à l'éditeur Laetitia une question pour vous oui j'ai une question de Grégory Abervé-Guégan qui demande est-ce que vous avez envisagé un projet avec Bénédicte comme dessinatrice alors Bénédicte c'est votre soeur il me semble non ? oui on est trois on est trois soeurs et Bénédicte elle écrit aussi et elle dessine donc c'est vraiment pour nous le trois artistes mais on aimerait beaucoup je pense que on la tanne un peu mais c'est c'est quelque chose de conséquent puisqu'elle elle est elle est artérapeute enfin à côté et elle n'est pas à temps plein sur le dessin et je pense que enfin en tout cas quand elle sera prête on sera ravis de faire quelque chose sous les trois si vous connaissez pas son compte pour ceux qui nous regardent ce soir allez voir Bénédicte Morisure elle fait des BD sur Instagram sur Instagram humoristique et engagée sur le sujet féministe enfin voilà ça marche Laetitia si tu as l'occasion de poster en commentaire le lien n'hésite pas je vais le poster ouais tout de suite c'est super de collaborer on en parle souvent il faudrait qu'un projet nous réunisse comme là avec Angel c'est vraiment l'occasion qui nous a réunis mais l'envie elle est là quoi donc dès qu'on a avis aux éditeurs c'est la Corporate Morisure Béticia t'avais autre chose ou pas ? ouais j'ai une autre question alors je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez vu le nom c'est Fernand Morisure qui demande qui demande à des lecteurs de quel âge s'adresse l'album ah oui c'est important ça oui alors en fait nous on l'avait pensé enfin la cible c'était un peu les 9-12 ans on se rend compte que ça peut être plus tôt vraiment ah oui oui moi j'ai déjà commencé à la faire circuler et vraiment lue par les parents en tout cas pour des plus petits à partir de 5 ans il n'y a pas de soucis et puis après lui seul à partir de 7-8 ans ça marche aussi et puis je pense jusqu'à un petit peu plus loin peut-être 13 voilà il fallait une cible de 5 jusqu'à 13 on espère avoir des retours de lecteurs et lectrices qui nous diront leur âge et ce qu'ils en ont pensé aussi carrément et puis quand les festivals vont pouvoir reprendre là c'est seulement sous peu vous allez pouvoir avoir un retour direct c'est ça qui nous manque dans l'instant en tout cas avec la situation c'est le contact avec les personnes en fait les lecteurs et puis bon on le rappelle les festivals on vous incite à inviter les scénaristes également parce que c'est pas très souvent que l'on vous voit donc pour rappel quand même Tara ce premier tome il parle de l'adolescence c'est de l'écologie en premier cas de l'adolescence de la monoparentalité et un peu plus un peu plus tard dans le récit sans spoiler des réseaux sociaux et de leur pouvoir j'ai un peu cerné absolument oui voilà donc c'est vraiment un album qui est très important je pense à faire lire aux enfants pour les sensibiliser pour leur faire comprendre certaines choses alors je me permets de rajouter que Céline Daigneault dit que Miguel Cizan a dit j'ai trop aimé voilà on élargit de 6 à 12 ans voilà en tout cas sur les grands sujets je pense que oui Nicolas t'as cerné les choses et notamment en fait on n'est pas dans une visée moraliste à dire voilà il faut faire comme ça etc en fait je pense qu'on essaye de souffler des idées et surtout notre héroïne a une prise de conscience à un moment donné et c'est elle qui va décider que non en fait elle ne peut pas accepter ça et qu'est-ce qu'elle peut faire et en fait c'est aussi une invitation à stimuler la créativité à essayer d'inventer des nouvelles choses des nouvelles manières de faire dans le domaine du recyclage de la création à partir de matériaux qui ne servent plus c'est aussi ça ce dont on a voulu il n'y a pas d'injonction en fait il y a une invitation à aller un peu plus loin que l'on retrouve en fin d'album avec le petit guide le petit bonus après l'histoire voilà des petites pistes pour les bons plans des recettes voilà des choses la partie de la classe ludique on a voulu s'amuser en fait on a testé des choses donc tout ce qui est dedans testé par vous-même c'est ça ? oui on a testé on a tout testé et puis on a fait pas mal de recherches alors il y avait des choses qui ont été complètement refusées mais moi j'ai trouvé ça génial de recycler les chaussettes alors c'était pour faire quoi ? des mitaines pour faire des mitaines alors voilà moi l'hiver prochain j'aurai des mitaines chaussettes d'accord quand l'éditrice nous a dit non non vous pouvez pas pas mettre ça dans Tara un gars qui était pas partante non plus mais il y a eu plein d'idées saugrenues mais en même temps on a découvert plein de trucs et on s'est beaucoup amusées avec tout ça oui oui mais moi ça a fait beaucoup rire parce que je t'ai soutenue mais c'est vrai que notre éditrice a dit je suis pas sûre que les lecteurs ont envie de faire des mitaines avec l'heure mais ouais à tester quand même c'est une bonne astuce pour la famille qui nous écoute l'année prochaine à Noël à mon cadeau vous savez déjà ce que c'est voilà c'est ça des mitaines pour chaque membre de la famille voilà mais non mais c'est vrai qu'on a découvert on a vu plein de tutos et puis en fait on a découvert que c'était riche qu'il y avait plein de jeunes gens en tout cas sur internet filles, garçons qui postaient des vidéos sur voilà fabriquer telle ou telle chose alors ça va des cosmétiques jusqu'aux fringues jusqu'au d'alimentaire bien sûr plein 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 d'astuces déco aussi ouais super en réutilisant voilà pour que ça ne coûte rien du tout c'est génial en fait il y a vraiment tout un mouvement autour de vous et l'idée de de rajouter ce petit bonus à la fin c'est venu de vous ou de l'éditeur enfin l'éditrice de l'éditrice ouais qui demande à ce qu'il y ait un petit un petit bonus pour aller plus loin en fait et puis c'était sympa de l'imaginer aussi comment comment passer ces messages là quel tuto comme disait Gwen on allait pouvoir reproposer c'est l'occasion même de la remercier je ne sais pas si elle est là ce soir Anne-Charlotte mais on a été accompagnés sur cet album ouais moi c'est vraiment la première fois dans toutes mes expériences la première fois où j'avais quelqu'un d'aussi réactif sur chaque étape d'écriture de l'album qui avait déjà vraiment une idée des propositions et c'est génial de travailler comme ça et pour on parle toujours hypothétiquement d'un autre tome est-ce que vous allez faire rencontrer à Tara un autre animal ou est-ce que le phoque ça va être un personnage récurrent je pense que Johnny est un personnage qui est important et attaché à l'île donc il y restera peut-être qu'il fera dans l'hypothèse d'un second tome on n'avait pas pensé à cette piste là pour le coup de rencontrer un autre animal on avait plein d'autres pistes mais je ne sais pas en tout cas on a déjà des idées d'autres personnages d'accord humains ou animaux voilà il faut garder le mystère un petit peu aussi mais bon si cette entrevue peut vous donner d'autres pistes pourquoi pas si des personnes ont des idées aussi de choses qu'ils voudraient voir dans un second tome ça peut être une idée de transmettre aussi par le chat oui Laetitia oui justement il y a Denis Astin qui demande s'il y a d'autres volumes de prévus donc là vous venez plus ou moins de répondre mais il demande surtout si oui est-ce que Tara va grandir dans les prochains tomes et combien sont prévus ça c'est une vraie question pareil on ne sait pas encore poser la question et je pense qu'on si il y a un deuxième tome on se la posera avec l'éditrice on ne va pas être décisionnaire de ça mais c'est vrai qu'il y a des séries je pense au carnet de cerise typiquement où l'héroïne grandit d'autres où elle garde le même âge les deux sont intéressantes donc je ne sais pas où elle va aller en attendant si elle doit revenir à d'autres vacances scolaires elle aura forcément grandi oui mais ces vacances-là peuvent être ben voilà ces vacances-là peuvent être la même année par exemple que si vous voulez développer une histoire à une autre époque on avait bien envie de changer de saison aussi parce que graphiquement c'est intéressant pour Cédrine aussi donc on n'est pas encore déterminé là-dessus on est obligé de la faire avancer dans le temps effectivement voilà et puis c'est vrai l'idée de là c'était l'histoire se passe en été avec l'effervescence touristique qu'on peut trouver sur une île comme les Poréales et par exemple on s'est dit avec Gwénola qu'est-ce qui pourrait s'y passer en hiver qu'elle peut aussi pourrait y avoir voilà donc c'est aussi des thématiques qui nous plaisaient bien enfin en tout cas moi la période de Noël de Noël me plaisait bien notamment aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la manière de fêter Noël aussi d'une manière un peu plus responsable peut-être enfin voilà il y a des pistes ah je vois ça tu parles du papier cadeau par exemple que l'on peut remplacer par des sacs du tissu ou je ne sais plus enfin pourquoi ? que l'on peut retrouver dans le guide à la fin de l'album voilà voilà c'est ça ok non bah c'est cool et tiens une question qui a enfin pas sur Tara mais sur vous justement quel geste écolo vous réalisez au quotidien allez dis-nous un peu plus ouais c'est ce dont on a parlé dans l'album en tout cas que ce soit trier nos déchets pour commencer avoir un compost ouais on est loin d'être enfin moi en tout cas je me considère très loin d'être d'atteindre le zéro déchet en fait si on peut l'atteindre enfin j'ai des gens dans mon entourage qui ne sont pas très loin alors moi je suis j'ai en plus une famille nombreuse avec trois enfants donc je ne suis pas toute seule je suis super admirative de familles complètement zéro déchet un de mes grands de mes grandes aventures ça a été les couches lavables ouais voilà je pensais déjà ça faisait partie de j'avais lu tellement de choses sur sur les couches et puis rien que tout vêtements de voir nos poubelles se remplir ça me rendait malade donc on s'est lancé dans les couches lavables c'est une sacrée aventure mais tout ce qui est zéro déchet c'est aussi beaucoup d'énergie tout ce qui est dans la réduction des déchets ça repose aussi souvent sur les femmes on en parle de plus en plus sur la charge mentale que ça peut rajouter aux femmes alors moi je suis dans un couple où on se partage vraiment cette idée là parce qu'on a les mêmes envies en tout cas d'aller dans ce sens là mais c'est beaucoup de temps et d'énergie en tout cas à mettre en place au départ dans les sterques zéro déchet et tout ça on voit souvent une fraise qui est on n'a pas besoin de très peu de personnes complètement zéro déchet mais plein de personnes imparfaites qui font de leur mieux pour y tendre en fait c'est vrai que je pense que ça peut être une énorme pression au début moi quand je m'y suis intéressée je trouvais ça ouf je n'avais plus du tout envie d'avoir de poubelle mais en fait il y a plein de choses qui sont difficiles notamment moi du coup les gestes que je peux faire j'ai la chance d'habiter dans une ville qui est à côté de la mer et à la fois qui est une terre agricole donc je peux consommer de local et de saison donc ça c'est hyper bien aussi mais voilà des fois le fromage que j'achète les producteurs l'emballent dans un papier et je ne vais pas juste leur dire c'est compliqué aussi parce que dans tous les cas ils vont le jeter ben ouais en fait c'est aussi difficile des fois de dire ça te demande aussi du courage d'arriver avec son truc en verre en plus qui est super lourd que tu as ramené avec ton panier et de dire je préfère dedans si tu peux enlever l'emballage des fois c'est un peu difficile alors on y vient de plus en plus parce qu'il y a plein de des choses qui sont consignées enfin il y a des ça évolue mais des fois en fait c'est beaucoup de ouais de charge mentale aussi et en fait voilà juste ne serait-ce que bah essayer de de réduire c'est des je sais moi je pense aussi souvent à l'achat de seconde main en fait aujourd'hui on en parle dans le livret à la fin de l'album notamment pour ce qui est les vêtements et tout ça c'est une industrie qui est extrêmement polluante mais qui est aussi souvent non respectueuse des droits humains et en fait l'achat de seconde main ça permet de ne pas passer par la loi de l'offre et de la demande en fait et de la mode à jeter et puis voilà parce qu'il y a aussi des petites pépites qu'on peut trouver d'occasion donc ça c'est je pense que c'est un bon un bon conseil aussi une bonne astuce en début d'album on a mis une petite dédicace à notre mémé qui n'avait jamais besoin de rien mais parce qu'à chaque fois qu'on lui offrait quelque chose elle nous disait mémé n'a besoin de rien ce truc en plus mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse et elle avait toujours vécu avec peu de choses elle avait toujours eu ses deux poubelles en fait son compost qu'elle jetait sur le champ c'est une autre génération voilà et puis c'est vraiment elle les utilisait jusqu'au bout c'était de bonne qualité elle savait elle savait ah oui voilà c'est aussi plein de pratiques c'est aussi voilà revenir à des choses toutes simples comme ça c'est vraiment ce qu'on avait envie aussi de montrer dans l'album et puis et puis il y a un truc que j'ai appris avec Anne-Gaëlle que t'arrives vraiment à faire moi je suis pas très forte pour ça mais de refuser en fait on va souvent l'autre jour encore je sais plus où j'étais mais on te propose quelque chose en plus alors que tu n'en as absolument pas besoin une pub un cadeau un truc et en fait quand tu refuses t'as peur de vexer les gens ou de les gêner et arriver à dire ben non j'en ai pas besoin j'ai pas besoin de ce truc là en plus c'est déjà un challenge et Sarah aussi elle en parle à un moment donné je vais dire non d'accord je pensais on parlait du compost et tout ça les poules également c'est très très utile les poules c'est vrai et en plus si jamais vous voulez des poules j'ai testé et je vous confirme les poules de réforme vous leur offrez une seconde vie et elles sont super heureuses chez vous voilà Tara c'est une fille c'est un personnage qui a aussi du caractère on le voit sur le bateau qui l'emmène sur l'île quand elle envoie un petit peu elle envoie sur les roses la petite peste en fait elle ressemble à qui est-ce qu'elle a une part de vous de vous deux ce personnage il a des questions Nicolas ce soir sur certains côtés peut-être moi je pense que je n'ai pas autant de francs parlé que Tara mais je pense qu'on a mis je pense qu'on s'investit toujours d'une certaine manière dans 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 une histoire de manière personnelle et il y a certains personnages dans leur manière de parler je pense qu'il y a des traits de caractère un peu ressemblants ou des mix mais mais je pense qu'elle est un mix aussi de personnes qu'on peut connaître dans un peu pas mal de choses qu'est-ce que t'en penses Bonola chat s'invite ce soir oui il est chat s'invite génial ben non mais moi je pense que c'est la l'adolescence peut-être qu'on aurait aimé être justement quand tu parles de ça on s'est vengé sur notre adolescence j'aurais trop aimé réussir à répondre de cette manière-là à la peste justement qui vient l'alpagué au départ et puis sa détermination oser le fait qu'elle ose qu'elle prenne les choses en main aussi et puis pas mal ses émotions aussi elle arrive même à dire à son père ce qu'elle ressent c'est c'est un adulte c'est assez énorme et c'était important pour nous aussi d'aller jusque-là de se dire que la parole la jeune fille doit être prise en compte et d'être dans une autre en plus sa situation de voilà ses parents sont divorcés elle n'a pas vu son père depuis très 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 longtemps donc forcément il y a et puis elle est dans l'adolescence donc forcément ça clash et lui il a jamais appris à fonctionner il ne la connait pas mine de rien ou peu et du coup il va devoir apprendre aussi à fonctionner avec avec cet enfant enfin cette jeune fille qu'il a du mal à comprendre et voilà donc c'est c'est aussi un aspect de la relation qu'on avait envie dont on avait envie de parler en tout cas ils vont devoir s'apprivoiser l'un et l'autre c'est ça si je puis me permettre d'utiliser le terme apprivoiser Anne-Gaëlle toi c'est enfin on en parlait tout à l'heure c'est ta première bande dessinée et voilà qu'est-ce qui t'a plu dans voilà quand tu peux maintenant tu peux comparer ton travail sur les livres jeunesse qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a plu dans dans ce travail de bande dessinée déjà j'ai beaucoup aimé découvrir comment est-ce qu'on s'y prend en fait parce que jusque-là avec Gwénola on ne travaillait pas ensemble mais on se fait beaucoup lire ce qu'on écrit donc en fait souvent elle me fait lire ses scénarios mais j'avais jamais été dans le processus de création et en fait moi j'ai énormément aimé déjà les conseils que j'ai reçu de la part de Gwen qui a été super sur parce que moi je lui disais mais je enfin toi t'es pro moi je sais pas comment on écrit le bande dessinée et en fait on s'est je pense qu'on s'est trouvés on s'est mutuellement encouragés et ça ça a été très fort dans la collaboration le fait aussi de travailler avec quelqu'un d'autre sur une histoire habituellement je travaille avec une dessinatrice ou un dessinateur mais l'histoire je l'ai écrite avant et puis souvent bon des fois on y discutait tout mais là c'était différent on était deux et l'histoire pouvait toujours me surprendre et puis le format que je trouve génial aussi en fait la bande dessinée moi j'en lis énormément aussi c'est un médium que j'adore et du coup c'était génial de pouvoir dire des fois certaines choses avec un regard avec une scène qu'on enchaîne qui est du rythme c'était vraiment une expérience hyper enrichissante et tu t'imagines écrire un scénario en solo à l'avenir ou pas ? eh bien j'aimerais écrire un en solo mais c'est vrai que c'est en fait maintenant je me sens beaucoup plus entourée et légitime pour me lancer en cette aventure mais j'aime bien aussi j'aime bien la collaboration sur une bande dessinée c'est très chouette donc on verra bien d'accord alors les filles maintenant je vais vous proposer de parler de vos projets à venir voilà je ne sais pas qui veut commencer Gwen ? ouais je commence pour moi c'est une année de parution parce que je publie peu donc là ça fait deux albums dans la même année pour moi c'est beaucoup donc j'ai Montagne Russe qui paraît aussi le 2 juin c'est une VD réaliste donc qui paraît aux éditions Grand Angle en collaboration avec la dessinatrice Camille Bagnamina qui avait réalisé les petites distances avec des gros casos c'est une BD qui me tient à coeur parce qu'elle a fait un long chemin parfois il y a des écritures et des réécritures et des réécritures c'est le cas du scénario de Montagne Russe en tout cas j'ai été hyper honorée de réussir à collaborer avec Camille c'est un gros rêve en tout cas et puis c'était le scénario donc c'est l'histoire d'un couple qui cherche à avoir un enfant qui est dans un parcours de PMA et puis la femme aimée elle s'appelle Aimée elle travaille dans une crèche avec des jeunes enfants elle s'attache à un petit garçon dont la maman elle a 3 enfants et est un peu dépassée par sa vie et par ces enfants là et ces deux femmes vont tisser une amitié l'une avec l'autre j'en dis pas plus parce que je vais pas spoiler juste avant la soirée c'est ça elle va vous donner envie de le découvrir en tout cas ça sort le 2 juin exactement voilà et je crois que tu m'as dit qu'en 2022 tu as un album adulte aussi chez Jungle avec Elea Bird voilà et là c'est un album aussi pas qu'il sensibilise il sensibilise d'une certaine manière à l'écologie puisque ça va parler d'une jeune femme qui décide de changer de vie des fois ce dont on rêve toujours et qui va sauter le pas et le déclencheur ça va être une histoire d'amour un peu folle un petit peu empreinte de fantastique donc il y a l'irruption du fantastique dans la réalité et que ça avait envie de faire depuis très longtemps elle va être sauvée plusieurs fois par le même homme et elle va avoir envie de le suivre et d'en savoir plus et ça va parler de la pêche des baleines notamment autour de l'association des Sea Shepherd voilà et d'un engagement autour de tout ça on sera encore en Bretagne du coup ? on n'est pas en Bretagne non 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 pas complètement on quitte la Bretagne pour cette aventure pour ce tableau c'est un peu fantastique j'ai pas tout à fait nommé la région dans laquelle on est mais il y a forcément la mer c'est important pour vous on le sent enfin c'est ce que je ressens en tout cas on a grandi pas loin donc c'est toujours un peu là d'accord et autre chose ou pour l'instant c'est déjà bien rien d'occupé après c'est toujours mystérieux voilà après Anne-Charlotte le tome 2 de Tara nous attend voilà ok donc du coup on sera encore en Bretagne alors qu'est-ce qu'il se passe ? je suis désolée c'est mon ordinateur qui a décidé de rediffuser la partie du live d'accord je me disais tiens je connais ces devoirs c'est la mienne oui oui du coup transition avec Adgaël pour tes tes projets à venir oui alors pour le coup j'ai deux sorties d'albums jeunesse à l'automne là qui arrivent le premier c'est l'urinoir magique qui exaucait les vœux quand on lui faisait pipi dessus voilà et donc c'est l'histoire de Milian un petit garçon en fait qui lui veut pas aller faire pipi à la pissotière avec les autres garçons parce que il avait envie d'intimité et dans les toilettes des filles il rencontre Léonie et Léonie elle elle veut faire pipi debout et voilà donc c'est l'histoire de ces deux ces deux enfants qui vont partir à la recherche de l'urinoir magique pour que leur vœu soit désossé édité chez alors c'est au dessin c'est Florence Bourge qui travaille entièrement à l'aquarelle et c'est les deux livres seront édités aux éditions Guater ce qui est assez chouette c'est que c'est un éditeur rené indépendant et donc une partie des albums sera édité en breton et en galop d'accord histoire de peut-être l'utiliser comme outil pédagogique pour apprendre la langue enfin la langue le patois absolument et puis le galop en tout cas c'est en gros pour promouvoir les langues régionales et puis qui se perdent malheureusement en tout cas mon éditeur il dit ces albums ça va faire du punk dans le milieu dans le milieu de la littérature des langues régionales donc c'est plutôt c'est plutôt sympa quoi et tu tu me disais tout à l'heure alors que le titre qui est assez long devait être encore un peu plus long c'est ça ouais au tout début c'était la mystérieuse histoire de l'urinoir magique qui exaucait les vœux quand on lui faisait pipi dessus mais il n'y avait pas assez de place sur la couverture c'est ça voilà et il y a un second album qui va sortir aussi en automne c'est je retrouve Florence Doley au dessin qui est la personne qui a illustré Tata à la barbe sous les bras et donc c'est Ma grande sœur est un loup-garou et ça c'est un album qui me tient vraiment à cœur parce que en fait ça parle du syndrome prémenstruel et en fait c'est un petit garçon qui est persuadé que sa grande sœur c'est un loup-garou parce que tous les mois en fait elle devient furieuse elle tombe malade et un jour il retrouve du sang sur une culotte dans le bac à linge et il dit ça y est elle a agressé quelqu'un quoi d'accord c'est une façon d'aborder le sujet original voilà c'est c'est un album qui nous a toutes les deux je pense avec Florence Dolay amené à réfléchir sur comment on présentait ça est-ce qu'il y avait des choses choquantes aussi est-ce qu'on pouvait montrer du sang est-ce que de cette manière-là en fait donc ça a été une belle réflexion et je trouve que le rendu final est superbe donc j'ai hâte d'en faire la promotion chapeau en tout cas pour aborder tous ces sujets et de les rendre accessibles aux plus jeunes c'est super on verra comment ça va être pris parce qu'on a des fois des réactions particulières mais oui généralement je pense qu'en festival on va vous rencontrez des lecteurs qui vont acheter l'album et du coup qui sont intéressés par le sujet j'imagine c'est plus des retours positifs après c'est peut-être des retours négatifs sur internet et quand on est caché derrière un écran j'imagine voilà bon ceux-là il ne faut pas y prêter attention ça ne doit pas vous arrêter dans votre parcours les filles c'est vrai que ça fait du bien de rencontrer les lecteurs que ce soit en festival dans les classes on fait une dédicace à Landerneau je fais un peu de pub du coup ce samedi prochain ça va être notre première dédicace commune de Tart d'accord c'est super alors on avait envie d'apporter l'amante qui est dans le carnet d'astuces mais voilà avec la Covid il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire ce n'est que partie remise voilà et du coup vous serez avec Séverine ou pas ? non on habite vraiment à l'opposé d'accord dans l'est de la France Séverine où ça ? dans l'est de la France on n'a pas encore eu l'occasion de se voir d'ailleurs et c'est quelque chose qu'on déplore parce qu'on a l'impression de se connaître depuis un an et on ne sait jamais on y croit pour qu'il y ait des bulles à l'automne si jamais et là si vous y êtes j'y serai et je viendrai vous voir trop bien Laetitia est-ce que tu as une dernière question avant qu'on conclue ? non j'ai juste une petite remarque d'Angèle Alénan qui dit que Alice 9 ans a adoré Tara et elle conseille plus 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 merci Alice merci c'est génial et bien il est venu le temps de conclure ce live de vous remercier c'était un moment super agréable en votre compagnie merci merci Alice pour votre invitation à tous les deux c'est génial super voilà donc je suis content que ça vous ait plu on pourra retrouver donc le replay sur la page Facebook mais également sur notre chaîne YouTube et nouveauté depuis quelques jours sur notre compte Instagram voilà donc d'ici quelques voilà une heure ou deux vous pouvez retrouver tout cela déjà sur la chaîne YouTube et je pense demain sur le compte Instagram voilà donc la semaine prochaine un nouveau live ce sera jeudi soir avec Tristan Rouleau et Corentin Martinage qui nous parleront de la sortie de leur intégrale de Psycho Paris voilà donc et bien je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt bonne soirée bonne soirée à bientôt Sous-titrage FR ?